Alors je vais vous donner un témoignage. Je crois bien que ça fait une semaine que j'ai payé pour une soeur qui est en France. On l'avait conduite à l'hôpital. Elle ne pouvait pas se rélever, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas tourner, ni s'asseoir. Et lorsque je m'appelais au téléphone, son mari m'a expliqué la situation, comment ça se passe sur le terrain, je dis ok, je vais prier pour elle. Il m'a dit d'avance, elle m'a descendu, la situation tendue est difficile. Je dis elle n'est pas difficile. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Je sais qu'elle va me suivre depuis la France là-bas. Elle va suivre ce témoignage. Il y en a assez. Il y a des gens qui sont guéris justement par la foi, en exerçant la foi par le téléphone. Il y en a déjà assez. Sous-t'en Europe, n'en parlons pas. Les gens qui suivent ces enseignements, même par YouTube ici, il y a des témoignages fracassants, il y a des guérisons. Il suffit que vous compreniez. Ne faites pas de prier, c'est de comprendre, de faire asseoir la vérité. Dans ton cœur, automatiquement tu as franchi. Alors j'ai prié pour cette heure-là. Pendant que je priais, son mari a pris le téléphone, a placé sur son oreille. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à attaquer l'esprit malin. Je dis, toi, je sais que ma soeur n'est pas malade. Elle était déjà guérie. Il y a plus de 2000 ans. Par la maîtresseur de Christ. Toi, esprit malin. Je sais que tu m'entends pendant que je parle là. Allez, quitte ce corps-là. Libère parce qu'elle appartient à Jésus-Christ. J'ai dit, mon Seigneur, qu'il a acquise au prix de son sang. Tu n'as pas intérêt à demeurer là. Parce qu'elle n'est pas ton temple. Elle est le temple du Saint-Esprit. Dis ta main avec assurance. Dis ta main plus fort que je continue. Et pendant que je priais, la soeur ne pouvait pas se redresser, se lever, a commencé à crier à haute voix. Alléluia. Dis ta main plus fort. Dis ta main plus fort. Et cela a attiré l'attention des médecins qui étaient dans la salle. sont venus voir ce qui se passait. Le mari a dit, non, on est en train de prier pour elle. Alléluia. Et dès lors que j'ai fini de prier, le demain parti, la soeur s'est levée elle-même. Alléluia. Je t'envoie ces images, ma soeur. Je suis en train de rendre témoigné de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ben oui, elle va suivre ça. Parce qu'elle suit tous nos cultes tous les jours. Mais elle aussi, j'ai prié pour elle hier, la soeur maman Leia. Elle était crible de douleur. Criait. Chez elle à la maison. Elle m'appelait au téléphone. J'ai prié. Automatiquement, quand je priais, Dieu m'a montré quelque chose sous forme de chaîne. Elle était enchaînée. Elle a mené dans un endroit ténébreux. J'ai commencé à prier pour elle. Dieu m'a dit, sa vie a enchaînée. J'ai commencé à déclarer. Maintenant, je brise les chaînes. Qui te lie. Automatiquement, elle a eu un soulagement. Elle qui ne pouvait pas se lever, elle s'est levée. Elle est venue à la maison. Aujourd'hui, je la vois au culte. Alléluia. Elle ne pouvait pas marcher. Mais elle est là. Par la grâce de Dieu. Dis ta mère. La même journée d'hier, aux environs de 20h, 21h, j'espère. J'ai prié pour un neveu à moi qui est à Oyo. Nous aussi, il était dans une situation critique. Il ne pouvait pas s'asseoir. On m'appelait, je dis, même si elle ne peut pas prendre le téléphone, prenez seulement le téléphone. Ajustez sur son oreille, je veux prier. Pendant que je priais, il y a aussi un esprit malin qui l'a accéléré, qui l'a libéré. Aussitôt, il a eu faim. Il s'est assis. Il a demandé à manger. Il a demandé à boire. Dis-moi même avec assurance. Et vous avez des témoignages émouvants ici, vous-même, vous connaissez. À plusieurs reprises, plus de 20 fois, nous avons arrêté la pluie, si vous connaissez. Pendant les jours de l'occulte, toutes les fois qu'il y a ploui, même s'il commence à pleuvoir, à grosses gouttes, je me lève, avec autorité, en m'attelant sur la parole, le juge applique la foi, la pluie s'arrête. Vous avez des témoignages ici ? Un homme qui était à Mont-Esther, les médecins avaient déjà déclaré sa mort. Et pendant qu'on était en train de préparer le dossier pour l'amener à la morgue, sa soeur qui était éveillée, qui priait, qui connaissait que sa maman était dans la prière, m'appelait au téléphone. Il dit, « Papa, la situation ne marche pas. » Sa maman est venu, on a prié ensemble. Je lui ai dit, « Je prie, ton fils va revenir en vie. » Je lui ai dit la vérité, vous connaissez. Et quand j'ai prié, automatiquement, l'esprit devient revenu dans la personne. Là-bas, à Mont-Esther, la personne est revenue en vie. Quand le médecin vient avec son dossier pour l'amener à la morgue, la personne est assise. Oh, dis-moi, la personne est assise. Tiens, avec l'assurance. Tiens, le plus fort. Amen, Amen. maman, j'ai accueilli au ciel. Sa fille était déjà déclarée morte. On l'a amené à la maison. Elle ne pouvait pas marcher. On l'a fait sortir dans le taxi. Et quand je sors, je vois une personne étalée. Je dis, « Mais qu'est-ce qu'elle ne veut pas ? » Elle dit, « Pas de souffle de vie. » Je me souviens, pleurer Dieu. Elle pleurait sa miséricorde. Tu m'emmènes avec l'assurance. Et à l'instant, elle est revenue à la vie. Mais sa maman est là. Est-ce que tu me comprends ici ? Est-ce que tu me comprends ? Si j'avais vu la réalité, j'allais dire, « Amenez-la à l'hôpital. » C'est l'hôpital qui a déclaré que les choses... Il dit, « Le cala n'est pas le nôtre. » « Amenez-la dans un grand centre. » « Dans un grand centre. » Ok, on connaît le grand centre. On amène sur le prophète. Alléluia. Il dit, « Amenez-la dans un grand centre. » « Amenez-la dans un grand centre. » « Je rassure la famille. » Ce jour-là, j'étais en train de voyager. Je dis, « Je voyage. » « Je vais à Brazard. » « Mais amenez-lui dans un endroit sûr. » « Amenez-le à l'hôpital. » « Mais gardez-le dans la salle d'urgence. » « Parce que son esprit va revenir à 22h. » « Amenez-le. » « On l'amène à l'hôpital. » « Les médecins disent. » « Deuxièmement, on avait un frère aussi médecin. » « Les médecins disent. » « Mais il est déjà mort. » « Comment vous pouvez amener un cadavre ici comme ça ? » « Le prophète a dit, « Son esprit va revenir. » « Vous croyez qu'il est le prophète ? » « Mais c'est pourquoi l'hôpital de Londini me connaît. » « Il y a eu tellement de miracles là-bas. » « Tu m'amènes avec assurance. » « Tu t'amènes avec joie. » « Il y a eu des choses qui se passent. » « Tu m'amènes plus fort. » « Et demande-moi ce qui s'est passé après. » « À 22h pile, » « L'esprit est revenu dans Papa Jean. » « Je ne parle pas derrière les aisselles. » « Papa Germain est avec nous ici. » « Sa femme est ici avec nous. » « Ça fait comme des miracles dans ce ministère. » « Je ne parle pas des miracles parfois. » « Vous connaissez, que vous maîtrisez. » « Mais et l'histoire de la sœur Lazare ? » « Lazare n'est pas étrangère ici ? » « Trois jours ! » « Elle est déclarée morte. » « Le jour qu'on allait l'enterrer. » « Elle est revenue en vie. » « Comment on voyait ce Dieu-là ? » « On n'a pas vu la réalité. » « On a vu la vérité. » « Le sida est incurable. » « C'est la médecine qui a dit. » « Et ça a écrit le langage. » « Les gens, le sida est curable. » « Et quand tu as été décida, tu as déjà enraciné cette pensée « Le sida est incurable » « Dans ton fort intérieur, on n'a qu'en prêche. » « Le sida est incurable. » « Mais nous avons laissé la guérison du sida ici. » « Mais j'ai prié pour une maman. » « Nous, Gustave, la femme du pasteur. » « Vous connaissez, le pasteur Médard. » « On avait déclaré le conseil du théoriste. » « Non, non, tu n'as pas le conseil. » « Je vais prier pour toi, ça va disparaître. » « Quand j'ai prié, ça fait combien de jours ? » « Elle vaut marrant, quand on réexamine, il n'y a pas de conseil. » « Mais madame, qui a dit que tu as le conseil ? » « Voila, les examens sont là. » « Tu n'as pas le conseil. » « J'ai prié pour maman Paka. » « Quand on avait diagnostiqué, qu'elle a le cancer de foie. » « Je dis, tu n'as pas le cancer de foie. » « Je vais prier pour toi. » « Le cancer a disparu. » « C'est maintenant le tumeur du cerveau. » « Je dis, tu n'as pas de tumeur. » « Vous souffrez parce que vous avez accepté la réalité. » Hier, le pasteur Médard m'a appelé. On a amené une femme qui était paralysée. Elle ne pouvait pas marcher. À la fin du culte, ils ont prié pour la femme. Automatiquement, la femme s'est élevée. Nous sommes allés à Kaila. On a prié pour eux. Il y avait deux mamans qui étaient devant nous. L'autre avait déjà quatre. On ne marchait pas. À la fin du culte, ils ont dit, lève-toi, marche. La maman s'est élevée, elle a marché. Je ne l'ai même pas tenu à la main. C'est elle-même qui s'est élevée. Par l'engagement de Freud. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as 알아vy, elle auras-tourrissues ? Parcs elle-même, elle a spatifiée. Parcou bir, elle auras-tourrissues. Parcou-te-tourrissues, oui ? Parcou-tourcunche, parcou-tour非常的 چoun нес. Parcou-tourc broke les Gilets et Corn visitor.